Les chiffres de l'INSEE sur la natalité française ont fait parler. Et il y a de quoi. L'avantage de la démographie, c'est que c'est une science exacte, qui permet de prédire à long terme les événements. Donc, normalement, les politiques devraient s'en saisir. Ça permet d'avoir une visibilité à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans même. Et pourtant, on a l'impression que finalement, tout ça est commenté par quelques journalistes. Et puis, on s'est vite de l'oublier parce que c'est très gênant. Alors, quels sont ces chiffres ? On a bien vu, on a entendu. Oui, la natalité est en baisse comme jamais. 678 000 bébés en 2023, c'est-à-dire en dessous d'un seuil de 700 000 qui n'avait jamais été franchi depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est même pire que ça, en fait. Puisque le solde naturel est quasiment nul. La différence entre les naissances et les décès. Ce solde naturel a été divisé par 5 entre 2006 et 2022. Et le taux de fécondité des Françaises s'élève donc à 1,8 enfants par femme. Mais en fait, l'indice conjoncturel de fécondité, c'est-à-dire celui qui touche précisément la dernière année mesurée, est même à 1,68. Bref, on est dans la panade. Les Françaises ne font plus d'enfants. Alors, ça pose des problèmes économiques majeurs. On ne le répétera jamais assez, notre système est un système par répartition. On peut défiler, et il fallait le faire, pour protester contre l'allongement de la durée du travail et le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Mais le mieux est tout de même d'avoir des gens pour travailler. Ça marche mieux. Et on entend déjà pointer les discours de ceux qui expliquent qu'il faudra bien ouvrir les frontières et que la loi immigration est une absurdité. C'est le discours du MEDEF, par exemple, puisqu'on va avoir besoin de main-d'œuvre pour créer de la richesse. Mais allons plus loin. Quelles sont les raisons qui expliquent cette baisse de la natalité en France, alors même que notre pays était davantage favorisé que les autres pays d'Europe jusqu'à présent ? Sommes-nous en train de vivre la fin de la parenthèse française ? En fait, les raisons sont très certainement économiques. Le taux de fécondité souhaité, le nombre d'enfants que les femmes voudraient avoir en France, c'est à peu près 2,4. Ce qui signifie que les Français ne font pas autant d'enfants qu'ils voudraient. Ce qui, donc, signifie qu'il y a des raisons pour lesquelles ils ne font pas d'enfants. Questions économiques, sans doute. Ça coûte cher, un enfant. Le premier poste budgétaire des Français, c'est le logement. 30% du budget des ménages. Or, un nouvel enfant, ça veut dire de l'espace nécessaire. Tant qu'on ne réglera pas la crise du logement, on verra le taux de fécondité des Françaises baisser. Alors, on peut se rassurer en expliquant que c'est formidable tout ça, que finalement ça libère les femmes de la servitude de l'enfantement. Oui, enfin, c'est une conception très très particulière de la liberté des femmes. Et encore une fois, la véritable liberté pour les femmes comme pour les hommes, c'est tout de même de pouvoir avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitent. Mais allons encore plus loin dans ces chiffres de l'INSEE. Parce qu'ils sont intéressants et qu'il y en a une partie qui, évidemment, a été assez peu commentée. En fait, le nombre d'enfants nés de deux parents nés en France a baissé de 22% depuis 2000. En revanche, le nombre d'enfants nés d'au moins un parent, enfin d'un parent né lui-même hors Union européenne, a augmenté de 40%. Et le nombre d'enfants nés de deux parents nés hors de l'Union européenne, a augmenté de 72% depuis 2000. Ça veut dire que le chiffre de la natalité en France masque des disparités immenses. Il est même d'ailleurs assez paradoxal de constater que les femmes de nationalité algérienne ou marocaine ou tunisienne ou même turque présentes en France ont un taux de fécondité bien supérieur à celui des femmes de leur pays d'origine. Comment expliquer ce paradoxe ? Est-ce que ça signifie que les personnes qui viennent en France sont globalement des personnes qui désirent plus d'enfants que celles qui sont restées dans leur pays ? Ou est-ce que cela veut dire que les conditions économiques leur permettent davantage d'avoir des enfants ? La question est importante parce que, répétons-le, la crise du logement est un des éléments fondamentaux pour comprendre la baisse du pouvoir d'achat des Français et même une bonne part des tensions qui habitent le pays. Or, si l'on se reporte là aussi aux chiffres, 40% des Algériens présents en France, par exemple, vivent en logement social, alors que sur la population générale française, ce taux est de 13%. Cela signifie, en fait, que beaucoup de gens renoncent à avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas le logement nécessaire, parce que nous manquons de logements sociaux adaptés aux familles. Ils sont donnés en particulier, en priorité aux familles nombreuses, ce qui est normal, mais cela crée des différences dans les possibilités pour les uns et les autres d'avoir autant d'enfants qu'ils le voudraient. Les conséquences de cet état de fait, c'est que les pouvoirs publics devraient prendre en compte ces différences de taux de natalité. Par exemple, avoir en tête qu'il n'est pas, ça ne pose pas les mêmes problèmes d'accueillir des enfants à l'école quand les parents sont francophones ou quand ils ne sont pas, et que ça nécessite davantage d'investissement. Donc tenir compte de l'augmentation du nombre d'enfants nés de parents eux-mêmes immigrés est extrêmement important dans l'argent que l'on alloue à l'éducation nationale. C'est un des éléments. Deuxième élément, tous les facteurs d'intégration. La transmission des valeurs républicaines telles que le respect par exemple de la mixité entre hommes et femmes. Des principes de la République comme la laïcité. Tout cela, évidemment, est plus complexe avec une proportion d'enfants d'immigrés plus importante. Les pouvoirs publics doivent anticiper ce genre de politique. Or, rien n'est fait. Les chiffres sur le différentiel de natalité en fonction de l'origine sont restés totalement sous le boisseau. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agirait surtout pas de donner du grain à moudre à l'extrême droite. Mais ce qui donne du grain à moudre à l'extrême droite, c'est de ne pas regarder en face la réalité et de ne pas la traiter pour faire en sorte que ceux qui arrivent en France puissent être intégrés, puissent très rapidement vivre dans les mêmes conditions que les Français et en adoptant les mêmes valeurs. Les chiffres sur le différentiel de l'extrême droite, c'est de ne pas la traiter, 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 c'est de ne pas la traiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !